Bonsoir Charles Bonin, tout à l'heure j'ai d'abord écroché le nom. C'est Charles Boéna. Ok, Charles Boéna. Yes, oui c'est comme ça. Le nom c'est comme il faut, Charles Boéna. Oui, c'est comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a une définition particulière au nom Boéna? Non, c'est le nom de famille. D'accord, c'est le nom de famille. Oui. De la famille Boéna alors. Oui, la famille Boéna. On va dire bonsoir à toute la famille Boéna qui nous suit. Oulala. Ok. Bon, avant de revenir sur notre invité du jour dans Ocoza Music et nous recevons aujourd'hui un autre artiste est venu de Burkina Faso. Nous avons eu à recevoir, nous avons eu le privilège de recevoir également un autre artiste du Burkina Faso. Kansi. Kansi, oui, que nous saluons très chaleureusement aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons encore le grand honneur de recevoir un autre enfant du Burkina Faso qui vient nous parler de ses œuvres très particulières. Mais avant de recevoir notre invité, avant de vous présenter notre invité, j'aimerais vous rappeler que voilà le grand spectacle que nous organisons au Cameroun qui s'appelle Sainte Festival Tour se tiendra le 6 novembre à Yaoundé Place Saint-Josué et le 12 novembre à Douala Canal Olympia. Vous êtes tous invités, vous aurez la projection du premier film de Harris New York, son vrai visage, vous aurez également des artistes que vous ne découvrez plus, que vous allez encore avoir le plaisir d'avoir sur les plateaux. Et vous aurez également notre artiste Akim Wawa qui viendra vous montrer de quoi il est capable. Aussi, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes artiste musicien ou si vous êtes réalisateur de films, de documentaires ou encore si vous êtes styliste, modéliste ou alors si vous êtes simplement doué d'un talent exceptionnel, vous pouvez nous contacter et comme ça participer à ce programme En Cause où nous avons le plaisir de faire la promotion des artistes africains aux talents très rares. Alors aujourd'hui, nous allons écouter la présentation de notre invité, Charles Boéna. Charles Boéna, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. OK. Allez, on vous retrouve tout de suite après sa présentation. C'est une date qu'il faudra souligner en or. Le 18 septembre 1988, Charles Boéna, artiste musicien burkinabé, vient au monde. Six comme les six cordes d'une guitare, c'est en classe de sixième que son père lui offre le privilège de se familiariser avec la guitare. Amoureux de football, c'est en classe de terminale que cet amour se convertit de plus en plus vers sa passion qu'est la musique. Ainsi donc, l'année 2009 se présentera tout neuf avec la première composition musicale de Charles Boéna. Entre 2009 et 2013, son travail et sa passion feront de lui une nouvelle étoile sur qui l'on peut compter. Concours de musique, télé, réalité, perfection vocale et instrumentale, une marque différente des autres, d'où son tout premier album intitulé « Différences » sorti en 2016. Charles Boéna, confiant à sa voix et fidèle à sa guitare, il est celui qui met au mieux le secret d'un spectacle. Bienvenue Charles Boéna. Voilà. Présentation très impressionnante. Je suis très impressionnée par la façon dont vous chantez Charles Boéna. Et c'est un style très particulier. Comment on appelle ce style exactement? Parce que c'est assez rare quand même. Ce n'est pas un style assez rare parce que c'est une musique dite de recherche. Donc c'est un peu plus une musique du cœur. C'est que tout est teinté du cœur. Ce qui fait que les musiques succèdent mais ne se ressemblent pas puisque les émotions aussi sont différentes les unes aux autres. Est-ce que vous êtes un chanteur de charme? Hein? Est-ce que vous êtes un chanteur de charme? Ah, bon, comme je suis humain, je ne suis pas un chanteur de charme mais je suis plus émotionnel. De quoi parlez-vous de cette chanson particulièrement? Parce que j'ai écouté, bien sûr, c'est en votre langue, mais ça me touche quand même, même comme je ne comprends rien. D'accord. Comme c'est en langue, dans une des chansons, je parle de la dureté de la vie. Parce que, à un certain moment, tu as les diplômes mais tu n'as pas de travail. Oui. Tu es à la maison parce que le système éducatif d'ici ne te permet pas d'être autosuffisant. On ne t'apprend pas les métiers. C'est juste un savoir académique. Donc, à un certain moment, tu es bouclé de diplôme mais tu ne sais rien faire tant que tu n'as pas eu un emploi. Tu vois les autres qui se débrouillent, leur vie en train de prendre une belle tournure. Mais toi, tu es assis, rien ne va. Donc, du coup, il y a cette tristesse qui est en toi que tu essaies d'exprimer. Parce que tu sais qu'ils sont nombreux, tous ces jeunes qui sont diplômés et qui cherchent le boulot. Mais l'État ne peut pas tout les absorber. Mais plutôt de leur dire la vérité dès le départ, en les apprenant les métiers, afin que lorsque tu es gradué, que tu arrives à faire soit la mécanique, la culture ou la maçonnerie. Non, non, non. On ne fait que bourrer les étudiants que du savoir académique. Donc, dans une de mes chansons, je parle de cela. Et j'invite les uns les autres, les décideurs, à réorienter la formation. Avant qu'on ne continue, j'aimerais profiter aussi pour souhaiter un très bon rétablissement à Aïcha Monde, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle n'est pas très en santé. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. J'espère qu'il y a du mieux. Ok, donc nous la souhaitons prendre l'établissement et que d'ici là, elle revienne encore sur le plateau. Merci beaucoup pour elle. Je pense que ça va lui aller aussi droit que vous lui adressiez de prendre l'établissement. J'ai aussi envie de vous demander, généralement, les artistes ont toujours un nom de star. Mais vous, vous avez choisi de garder votre nom. Pourquoi? Vous n'avez pas un nom de star. Je pense que c'est à l'image des devanciers. Si je prends Richard Bonnard, Eric Clapton, toutes ces personnes, ces artistes qui font ce genre de musique, ils ne cherchent pas loin. Parce que, comme on dit, on ne change plus une équipe qui gagne. Et je suis de ceux aussi qui pensent qu'un nom est significatif. Oui. Et dès lors que je décide de changer un autre nom, ça veut dire qu'il faudrait réellement que je choisisse parce que je suis croyant. Et tout nom a tout un sens derrière, tout un symbolique derrière. Donc, je pense que si mes parents m'ont donné ce nom et que je trouve vraiment très, très bien, il ne faut pas encore changer, chercher un nom de star. Donc, je n'ai pas voulu trop me casser la tête. Attendez, vous avez dit qu'un gars qui s'appelle, je ne sais pas moi, Ariari Patati Kundu, je ne dis pas que c'est mauvais, ça fait une très bonne signification à sa langue, mais vous voulez aussi que les fans puissent prononcer votre nom. Vous avez la chance que vous avez un nom facile à prononcer. Même comme je n'y arrive pas du premier coup, mais ce n'est pas un nom très compliqué. Mais pour ceux qui ont peut-être un nom difficile, ça peut aussi être une raison de changer de nom, n'est-ce pas? Non, pourquoi changer de nom? On peut juste prendre les initiales. Et puis, en fait, c'est ce que je dis, un nom, c'est trop significatif. Et aussi, s'il faut choisir, c'est comme si c'est de la chimie. Donc, il faut faire des mélanges. Donc, il faut t'assurer que le nom que tu as déjà, que celui que tu vas encore prendre, que ça puisse former un bon mélange. Et si tu as pris, il y a beaucoup, je ne vais pas rentrer dans les théories, mais je sais que... Je crois que j'ai eu votre point. Je comprends votre point. Maintenant, j'ai envie de vous demander quelque chose complètement dans une autre semaine. En écoutant votre présentation, il me semble que le football était votre première passion, n'est-ce pas? Et vous avez pensé que votre petite taille vous empêchait de suivre cette passion. Est-ce que, selon vous, la petite taille est vraiment un handicap dans une carrière comme le football? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez toujours pareil? Est-ce que vous pensez toujours que... Parce que c'était quand même il y a longtemps. Est-ce que vous avez toujours le même avis par rapport à ça? D'abord, ce que je peux dire, c'est bien que vous ayez ramener l'histoire dans son contexte. Ça veut dire le temps. Aujourd'hui, si nous voyons dans le monde footballistique, il y a des artistes qui sont... Des footballeurs qui ne sont pas à grande taille à l'image de Messi. Mais qui produit un jeu de foot assez énorme. Mais maintenant, lui, sa chance est qu'il était dans un pays assez développé où les mentalités ont évolué où il n'y avait pas trop d'apésenteurs sociaux. Alors qu'à mon niveau, à l'époque, lorsqu'il s'agissait de jouer au ballon, il fallait chercher ceux qui sont costauds, ceux qui sont gaillards. Et du coup, lorsque tu as une petite taille, cela est un handicap. Et la petite histoire, lorsque j'étais en classe de la terminale, on devait jouer avec nos petits frères de la classe de 4e. Il y avait 5 ans de différence. Mais le sélectionneur a dit, non, 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 Charles, tu ne vas pas jouer parce que j'ai peur que tes petits frères te blessent. Parce qu'ils étaient trop costauds pour mon petit taille. Et je pense que c'est ça même qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Et je me suis tourné vers la guitare. Ok. Parlant de cette guitare, vous avez un montage avec la guitare de votre père. Est-ce qu'il est aussi bien ou c'est juste une passion ou alors il a juste voulu vous encourager dans votre passion? Le papa, il aime la musique mais il ne s'est pas beaucoup aussi joué. Il a juste sa petite connaissance. Mais maintenant, c'est une guitare qu'il n'a pas acheté. On lui a offert un cadeau. On l'a invité à une rencontre et il est allé. Et à cette rencontre, il s'est trouvé qu'il y avait trois blanches qui étaient venues de l'Europe. Et quand on parle du Burkina Faso, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi. Donc, elles étaient étonnées qu'étant venues au Burkina Faso, quand elles sont allées à la rencontre, il y avait un homme qui était tout à côté d'elles et qui parlaient très bien le français. Et à un certain moment, elles ont voulu changer la conversation. Elles ont commencé à parler en anglais. Et le papa s'est tue. Elles ont commencé à causer, causer. Au bout de cinq minutes, étant un professeur certifié d'anglais, il a régié la causerie. Et elles étaient étonnées. Elles ont continué à causer. Et un peu plus loin encore, elles changent la langue. Elles commencent à causer en allemand. Le papa aussi a joué le jeu comme s'il ne savait pas parler l'allemand. Au bout de cinq minutes encore, il revient avec l'allemand. Votre père est polyglotte? Oui, il est polyglotte. Et du coup, elles étaient étonnées qu'au Burkina Faso, ici, à plus de 400 kilomètres de la capitale, qu'elles aient trouvé quelqu'un qui parle très bien l'anglais, très bien le français et l'allemand. Et elles ont dit que non, cela, c'est vraiment un choc. Mais elles ont un cadeau. C'est l'une d'entre elles qui a dit que c'est sa grand-mère qui lui a offert cette guitare. C'est vraiment une guitare qui a du prix à ses yeux. Mais vraiment, elle est tellement sonnée qu'elle va demander au papa de prendre cette guitare-là comme un cadeau, un souvenir de cette rencontre. Et lui aussi, il a pris cette guitare, il jouait et puis l'accrochait petit à petit. Et étant l'aîné, moi aussi, j'ai demandé à m'exercer petit à petit. Et c'est de cette guitare que cette passion de la musique est née. Et j'ai aussi un petit frère qui fait la musique, qui est aussi artiste comme moi. Tout ça grâce à la guitare. Donc, c'est une guitare qui a une histoire, toute une histoire. Et je peux dire que les événements se sont enchaînés à ce que vraiment, actuellement, aujourd'hui, je sois artiste. Vous l'avez gardée, cette guitare? Ou alors, elle est restée chez papa? Malheureusement. Malheureusement. Comme c'était une... C'est plus tard quand j'ai grandi que le papa m'a raconté l'histoire. Mais c'était déjà tard. Mais vraiment, ça me pince le cœur. Mais bon, ce qui est intéressant, avec cette guitare, j'ai pu jeter les bases de la musique et pas qu'il en soit, cette guitare est à la genèse de ma musique. Donc, c'est ça aussi. Est-ce que vous écrivez vous-même vos chansons? Je me suis? Est-ce que vous écrivez vous-même vos chansons? Oui, toutes les chansons, parce que j'ai un album de 10 titres sur le marché, mais j'en ai aussi beaucoup que je vais d'ici-là entrer en studio pour faire. Et toutes mes chansons, je les écris. C'est pas quelqu'un d'autre qui les écrit pour moi. Je les écris et la mélodie aussi, la façon de jouer la guitare, l'arrangement, tout, tout, Comme j'ai une notion en guitare, je sais de tout faire. Ah, c'est cool. Et quels sont vos projets actuellement? Vous avez des plans? Vous avez malgré le coronavirus, parce que vous avez quand même des projets courts, longs, ou maintiens? À cause du corona, vraiment, il y a beaucoup de voyages qui ont été annulés, beaucoup de spectacles. Je vais effectuer un voyage à Paris et aussi faire de dates là-bas, mais une situation oblige. Mais là, ce n'est que partie remise. Et aussi, actuellement, comme projet à tout terme, c'est rentrer un studio et préparer un album. Et aussi, il y a des festivals comme les mesures qui sont en train d'être assouplis et à des festivals et on est en train de se préparer à ce festival. Et rien que le JD, j'étais dans un studio où il y a des studios qui font un live. Très intéressant, j'ai vu votre performance d'abord, c'était très bien. Bravo! Comme du coup, le monde a changé, il faudrait aussi que les artistes changent. S'adapter, actuellement, on essaie de s'adapter, c'est ce qui marche maintenant. Aller dans un studio faire un Facebook live et toucher beaucoup de personnes. Donc, ça, j'ai avoué le long terme. Dites-moi, Charles, quelle est la plus grosse déception que vous avez eue dans votre vie, dans votre parcours artistique? La plus grosse déception? Non. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de déception parce que j'essaie d'être heureux chaque jour. Donc, je n'attends pas quelque chose que quelque chose ait marché pour être heureux. Donc, du coup, chaque jour, je le vis comme c'était le dernier et j'essaie de profiter au maximum. Donc, ce qui fait que même si j'ai eu à postuler à des festivals qui n'ont pas marché, je le prends toujours du bon côté et je suis content. Et du coup, dans ma mémoire, je n'ai pas eu je n'ai pas eu une grosse déception côté musicale. non, non. C'est cool. Est-ce que vous vivez de la musique? Je vis un peu de la musique mais pas totalement de la musique parce que je suis dans je travaille je suis dans un centre qui aide les enfants défavorisés à aller scolariser à leur soigner lorsqu'ils sont malades donc comme je travaille j'ai quelque chose pour m'occuper de moi-même de ma famille et c'est grâce à ce travail aussi que j'ai pu commencer la musique faire mes réalisations et tout ce que vous voyez c'est de l'autoproduction c'est de par mes propres moyens que j'ai eu à faire tout cela donc du coup mais si j'ai des opportunités où je sais que la musique m'en a peu bien surtout de moi on verra actuellement la musique tu la fais comme à une seconde position vous avez dit que votre musique était la musique du coeur la musique des mots oui mais est-ce qu'il y a un nom particulier à ce style ou bien comme on dit souvent c'est du R&B c'est du saut c'est de je ne sais pas hip hop c'est de quoi comment on appelle votre style musical en fait est-ce qu'il y a un nom à ça communement on l'appelait world music world music oui mais comme les choses sont en train de ce il y a trop de style n'est-ce pas il y a trop de style et on constate que vous êtes très calé dans ce type de musique qui fait appel à l'émotion qui parle des problèmes je veux dire des débois des gens etc est-ce que vous avez une cible particulière à vos musiques par exemple c'est un peu la difficulté que je rencontre actuellement parce que nous assistons maintenant que partout on favorise la musique chantée en lane alors que en tant qu'artiste on ne veut pas faire une musique qui va se laisser danser et les gens vont danser et puis oublier et puis non 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 on veut faire une musique qui soigne une musique qui touche une musique qui remue et lorsque je rencontre des mamans ou des papas qui disent j'ai écouté un de tes chansons et cela m'a touché j'ai versé des larmes cela m'a reconforté en fait quand on a on a de telles inspirations on aurait aimé l'écrit dans une langue qui puisse être accessible à tout le monde mais actuellement on valorise plus la musique chantée en langue alors que pour Burkina Faso il y a plus de 60 et quelques langues maternelles et si moi je dois chanter rien que en choisir une seule langue pour chanter ça veut dire que la cible que je vais toucher est restreinte c'est vrai que la musique elle est une question d'âme tu peux ne pas prendre une langue mais partager les émotions et tout mais je pense qu'au-delà de ce partage d'émotions si l'auditeur arrivait à entendre à comprendre ce que tu dis ça allait être bien donc du coup la musique que je fais il y a aussi son public c'est un public qui n'est pas aussi dans la musique dansante la musique qui bruit folklorique non mais une musique intelligente il y a aussi cette catégorie de personnes donc c'est un peu plus ces personnes qui sont massives est-ce que vous êtes tenté de chanter de chanter dans un autre style par exemple en tant qu'artiste chaque jour j'essaie de de m'informer je suis au Brutner pas celui-ci mais je suis connecté à presque toutes les stars qui sont aussi en Europe aux Etats-Unis pour savoir ce qui se fait actuellement là-bas en temps réel pour comprendre parce que les choses évoluent si je suis dans mon coin je pense que ce que je fais déjà est bien je serai surpris parce que les autres aussi avancent ce qui fait que j'écoute du tout j'écoute le blues je écoute le rap je écoute le rock je écoute le métal je écoute le jazz tout parce que oui 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 j'écoute du tout du tout parce que tout cela participe à enrichir aussi ma connaissance musicale donc ce qui fait que pour le second album je vais plus pencher vers le blues mais après aussi il y a un peu du jazz tout 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 mais bon c'est parce que j'ai écouté ce qui fait que lorsque tu écoutes beaucoup de choses beaucoup de styles de musique ça t'ouvre l'esprit ça te permet aussi de comprendre que non il n'y a pas que ça sûrement il y a encore d'autres styles de musique que tu peux explorer que tu peux prendre ce style imaginez si le prochain album je chante un peu à la manière de John Lee Hooker ou de B.B. King mais avec des rythmiques du Boutinien avec des caleux basses c'est ça aussi la recherche c'est ça aussi qui fera que c'est de la musique qui sort de l'ordinaire mais il aurait fallu que j'écoute John Lee Hooker que j'écoute Steve Wonder ou que j'écoute Eric Clapton pour savoir que non ils font une musique que je peux puiser et mélanger avec ce qui se fait ici pour proposer quelque chose de neuf de ouf c'est ça aussi donc il n'y a pas de style de musique que vous n'avez pas chanté oui ok moi je fais un constat général de manière générale les africains sont des sont des personnes qui explorent beaucoup c'est à dire comme vous venez de dire vous n'avez vous n'avez aucun problème à aller essayer de chanter même du métal par exemple ou essayer de chanter du rock du rap etc parce que c'est ça la diversité musicale c'est ça comment on dit l'aventure artistique vous n'avez aucun problème à ça et je constate que beaucoup d'artistes africains sont comme ça c'est à dire qu'ils adorent explorer un peu de tout alors que les artistes occidentaux par exemple c'est un peu différent c'est à dire qu'ils ont leur style et c'est très rare de voir un artiste c'est rare de voir un artiste occidental qui s'essaye dans la musique africaine très rare certains le font mais c'est vraiment on les compte sur le bout de toi alors moi j'ai envie de demander pourquoi avec autant de talent parce que pour faire ça pour aller puiser chez le voisin ou chez l'autre l'inconnu on va dire ça comme ça et venir créer un style avec il faut avoir vraiment du talent pour le faire ma question c'est pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour les artistes africains d'avoir du succès avec autant de talent malgré qu'ils essayent parfois même d'universaliser leur rythme c'est à dire que vous allez voir un artiste qui crée un rythme qui essaye de le rendre comment dire universel mais ça ne marche pas et pourtant un gars il a chanté la même chose que tout le monde écoute tous les jours mais boum ça part pourquoi pour nous c'est assez difficile d'exploser ok je pense que c'est une très belle question qui est vraiment très profonde parce que c'est une remarque générale il y a un artiste burkinabé qui malheureusement est décédé ce nom Victor Demet il a fait une musique superbe mais ici on ne le connait pas il y a un DJ qui est à Paris qui a repris son tube qui a remixé et cela ça a été vraiment un bon boule c'est un peu pour appeler ce que vous venez de dire le constat qu'il y a c'est que je pense que les autres ils sont plus vrais les européens les les américains ils sont plus vrais que les africains dans ce sens que avec la petite expérience que j'ai lorsque un un blanc tu dis j'aime ce que tu fais il le dit sincèrement lorsque tu te dis j'aime pas ce que tu fais il le dit aussi sincèrement et lorsqu'il aime ce que tu fais il est capable de payer le prix il est capable de faire beaucoup de choses regardez d'abord même l'histoire de Starmania une star hollywoodienne contre une star africaine il n'y a pas de match en termes les followers les fans comment ils se comportent c'est carrément différent parce qu'il n'y a pas assez de 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 jalousie là-bas alors qu'ici ici lorsque tu 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 veux t'essayer à quelque chose ceux qui t'ont dévancé ils ne veulent même pas que tu que tu que tu viennes parce que je dis non tu s'il y a beaucoup de personnes cela va rendre la concurrence difficile alors que non même bien même avant que je ne fasse ce direct j'étais en train de penser cela met tout je vais écrire une chanson j'étais en train de penser même lorsqu'on prend la mer la mer est très vaste est-ce que un poisson peut dire non moi je vais prendre monopole de toute la monde c'est impossible mais en Afrique c'est ce que c'est ce que nous voulons faire il y a des trois zones d'autres moi j'ai envie de demander parce que là vous êtes allé un peu vers entre les artistes qui ne se collaborent peut-être pas mais est-ce que récemment j'ai vu une petite intervention de Peace Square qui parlait de l'explosion de la musique nigérienne qui s'est faite grâce à la population nigérienne ce n'est pas les étrangers qui ont poussé les nigériens c'est les nigériens eux-mêmes qui ont poussé leurs artistes alors pourquoi est-ce que de manière générale l'Afrique ne pousse pas parce que vous vous chantez vous êtes artiste vous chantez ce n'est pas vous aussi qui allez porter votre chanson c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un écoute vous allez chanter nous on va écouter on va dire ok c'est bon on aime et puis on partage on partage on partage alors qu'est-ce qui fait que nous qui écoutons qui sommes censés vous pousser nous ne le faisons pas qu'est-ce qui fait que nous on écoute comme vous avez dit tout à l'heure ok on va dire on aime mais on n'aime pas intérieurement on n'aime pas mais parfois on aime vraiment c'est-à-dire qu'on aime vraiment mais qu'est-ce qui fait que malgré qu'on aime vraiment parce qu'il y en a qui aiment vous allez voir un gars qui écoute la chanson de Charles Brunan tous les jours dans sa chambre mais alors à l'époque il ne va pas venir il ne va pas venir à mon concert et lorsque j'ai des événements et même payer un CD il ne le payera pas il viendra me demander de lui envoyer donc du coup c'est très compliqué personnellement j'ai eu pas mal il y a eu pas mal de gens qui ont dit oui ce que tu fais vraiment on adore et j'organise un conseil ils ne viennent pas je vais faire un autre encore je suis oublié de les appeler ils ne viennent pas tous ces mots parce que vous venez de dire par exemple ailleurs lorsque c'est bon on regarde depuis on partage ici même on partage pas si je partage s'il devenait quelqu'un d'important est-ce que c'est moi c'est ce que je dis c'est un peu c'est triste mais il y a beaucoup de jalousie ne vous dérangez pas c'est pas seulement au Burkina Faso moi je suis du Cameroun mais on a le même problème et on a le même parfois que c'est quand vous devenez vraiment vraiment star que tout le monde veut vous suivre à ce moment mais comment vous allez devenir star si on ne vous pousse pas n'est-ce pas ça c'est vrai ça c'est vrai et aussi l'autre difficulté il n'y a pas une structuration par exemple moi qui suis artiste moi qui suis artiste vous savez qu'au Burkina Faso il n'y a pas de major c'est dans les pays il y a Universal il y a Sony Music mais ici il n'y en a pas il n'y en a pas et ceux aussi qui sont là c'est pas des structures qui sont bien structurées parfois c'est pas fiable c'est pas fiable et chacun est là c'est juste tirer de la couverture sur soi-même et lorsque tu n'es pas dans son écurie on s'en fout de toi même si tu veux faire de la très bonne musique on ne va jamais t'appeler on ne va jamais t'inviter et beaucoup d'artistes ont été noyés comme ça tout simplement parce que soit ils ne sont pas amis avec ceux qui sont influents ou seulement on les aime tout simplement alors que ailleurs j'ai des amis pour peu seulement prenons le cas il y a ce jeune français où son ami a partagé sa vidéo où il faisait la danse de Michael Jackson un jeune français un sénégalais aussi j'ai bonne mémoire mais il a été invité aux Etats-Unis quand Quincy Jones voulait faire le concert d'hommage de Michael Jackson à Paris il est venu on l'a invité et puis il a dansé sur un de ses titres et du coup cela a été un coup de pouce pour la carrière du petit mais pensez-vous que si c'était un abrique ici on allait tous regarder la vidéo ah oui le petit il est très bon il est très bon personne ne va partager et le peu de personnes qui vont partager ceux-là même qui peuvent faire un geste vous savez vous pouvez simplement appeler quelqu'un et lui dire oui ah ouais je viens de voir un truc c'est super parce que moi je sais que je ne peux pas pousser mais je connais quelqu'un qui peut pousser c'est seulement que j'appelle je ne peux pas le faire donc du coup il y a le problème de structuration il n'y a pas de maison de disque digne du nom qui puisse vraiment pousser et de deux aussi entre nous il y a des difficultés il y a des difficultés donc cela vraiment me touche c'est ce que je dis en tant qu'artiste ce sont des histoires comme ça que nous devons chanter c'est ce que j'ai dit moi je vais écrire un texte sur ça pour parler même ça c'est général c'est presque partout en Afrique on ne veut pas que l'auteur est mèche alors que non si un de nous arrive à émerger il ne ferait que pousser les autres vous avez parlé du cas du Nigeria les pistes comme à partir des pistes il y a eu combien de personnes il y a les Davido qui sont venus il y a combien d'atifs ils sont pleins mais et s'il n'avait pas poussé les pistes s'il n'avait pas eu ces artistes pour tracer la route peut-être non ceux qui sont en train de se jouer au stade actuellement on ne le connaissait pas donc à un certain moment il faut que nous les Africains nous prenons le risque de nous entraider nous oublions un peu les préjugés nos petites jalousies comme on est en train de dire là par exemple quand un gars qui bon déjà quand il devient star comme je le disais tout à l'heure quand il devient super star c'est tout le monde qui les suit c'est tout le monde qui veut être là quand ils sont là parce que vous qui vous qui chantez et qu'ils adorent vos chansons c'est vous qui écoutent tous les jours mais si vous faites un conseil ils ne viennent pas alors que le gars qu'ils écoutent une fois en passant souvent là dès que le gars prononce son conseil au pays le gars est le premier à acheter le billet c'est autant de choses qui font que quelque part les gens qui ont des talents exceptionnels comme vous qui chantez dans des styles vraiment particuliers il faut aller creuser pour vous trouver il faut faire mille et un mille et un efforts pour vous pour qu'on puisse vous voir et à un moment donné c'est comme si vous vous allez passer éternellement votre vie à essayer de conquérir ce qui vous revient de droit votre population après mais mais c'est ce que j'ai dit à un certain moment parce que en tant qu'actif si tu personnellement je ne fais pas la musique pour le succès je ne fais pas la musique pour devenir star mais même si cela arrivait c'est pas mal mais c'est l'impact parce que un artiste ne meurt pas ses oeufs vont toujours rester donc ce qui fait c'est que à un certain moment tu te rends compte que non si tu dois te comparer aux autres si tu dois t'attendre au résultat pour être heureux tu ne seras jamais heureux parce qu'il y a tellement de difficulté tout autour à un certain moment il faut que tu te dises non la musique je ne fais pas la mettre en première place il faut que tu aies un bon travail qui puisse déjà te subvenir à tes besoins et la musique tu la fais comme tu l'entends comme tu le penses et quand ça prendra tant mieux sinon il y a beaucoup de gens aussi qui qui ont tout lâché pour la musique pensant que non ça allait prendre et non vu les raisons qu'on a eu à citer c'est pas le découragement perdu le moral et c'est vraiment passé un peu ok ça a été un très grand plaisir de vous avoir avec nous mais avant que je ne vous laisse partir est-ce que vous pouvez nous jouer quelque chose parce que je crois avoir perçu l'édita quelque part là ok il n'y a pas plus ok c'est un titre sur l'espoir l'espoir il y a un temps pour chaque chose l'homme propose Dieu dispose sache que la vie est faite de saisons où chaque chose atteint sa poinçon et même s'il semble que le ciel soit optimiste ne laisse pas les pas car la vie est faite de nous ne laisse pas un beau matin ton jour arrivera et ce jour-là ton étoile brillera tout l'univers tout l'univers sera tiens le bonheur te portera entre ses mains un beau matin ton jour arrivera et ce jour-là ton étoile brillera tout l'univers sera tiens le bonheur te portera en tout ses mains en tout ses mains le bon matin 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 ton jour arrivera et ce jour-là ton étoile brillera tout l'univers se retient le bon matin 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 ah super ah wow merci pour cette belle mélodie espoir je vous en prie pour tous ceux qui pensent que voilà ce fini n'y arriveront pas vous êtes là pour leur dire que non, on va aller un jour, un beau matin, ça va aller. C'est pas? Ça va. Charles, ça a été un très grand plaisir de vous avoir dans Encore Musique. Je vais vous dire, je sais pas si ça fait partie des 60 langues que vous parlez du Burkina Faso. Nous, on l'a fait chez Kansi. Tous les Burkinabés qui vont amoureux. On va le dire Iniche, Kansi. Mais amoureux, on dit Barca. Ok, donc vous, vous êtes doué. Moi, je aussi. On dit Barca. Je vois un dit Barca. Merci. Barca. Non, ça fait deux Burkinabés avec deux langues. Ok, deux personnes que je m'a appris. Il y a 60 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 finalement c'est toute l'Afrique comme ça quoi. Parce que chez nous c'est pareil. On a au moins 500 on a au moins 500 langues différentes. Je suis aussi un plaisir et au plaisir encore de se retrouver. Et nous vous souhaitons un très bon vent. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière artistique. Mais si vous le faites beaucoup par passion que par ambition nous vous souhaitons quand même une très grande réussite et que tous vos projets soient fléressants. Merci, merci. Alors on se dit à la prochaine et nous invitons tout le monde à suivre les activités de Charles Gouinan qui a également un site internet et voilà nous allons passer tous les liens au courant de la vidéo donc vous pouvez le contacter ou contacter son manager avec tous les contacts qui seront disponibles. Donc voilà. Charles, merci beaucoup et à très bientôt. Ok. Take care of you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. 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 . Merci. 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 Merci.